Bonjour, comment vas-tu ? Bien, ça va. Ça va ? Super. Alors, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter ? Alors, je me présente Sophia, j'ai 38 ans, j'ai deux enfants, et donc je travaille dans le domaine de la santé, à temps partiel, et donc j'ai commencé la formation en prothésie angulaire au mois d'avril. D'accord. Est-ce que tu avais déjà fait une formation avant ça ? Alors, j'avais déjà fait une formation en centre de deux semaines. D'accord. Donc, il y avait formation de base, il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Formation de base, il y avait NELA, l'initiation NELA. Oui. Oui, voilà, donc c'était deux semaines. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu en as retenu de cette formation en centre que tu avais fait ? Donc, pas chez moi, mais ailleurs. Donc, j'ai retenu quand même les bases. Bon, c'est vrai que, bon, au niveau des bases, elles sont restées quand même, puisque là, quand je fais des pauses, donc j'arrive quand même à faire des pauses, poser des jeunes de construction et tout. Mais c'est vrai que, bon, c'est en fonction du type de produit. Voilà, ça va. D'accord. Mais est-ce que tu as l'impression qu'une fois que tu avais arrêté cette formation en centre, est-ce que tu t'es sentie un petit peu seule chez toi ? Ou finalement, est-ce que tu trouvais que deux semaines, ça suffisait pour faire ce métier ? Alors, effectivement, un peu seule. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand on est en présence d'une formatrice, pendant la formation, on peut lui poser des questions. Mais une fois qu'on a quitté le centre, eh bien, on n'a plus personne. Donc, si on fait des heures avec des personnes, des clientes, là, on ne peut pas lui poser des questions comme on voudrait. Ça, c'est sûr. Oui. Voilà. OK. Super. Et cette formation, tu l'avais faite il y a combien de temps ? Alors, ça date, ça date de combien d'années ? 2009. 2009. D'accord. Non, pas 2009. 2013. OK. Voilà. 2013. Et depuis, donc, tu n'en avais pas fait ton métier suite à ça. Est-ce que c'était dans le but d'en faire un métier ou ce n'était pas le but ? C'était dans le but d'ouvrir, d'être une micro-entrepreneur, déjà. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'était une idée qui revenait dans ma tête. Oui. Il y avait des choses que je faisais à côté et tout. Je ne sais pas, par crainte, par peur, mais il y avait des choses qui, pour une entreprise, quand même, j'avais comme des peurs, des freins et tout. Et puis, à chaque fois, je m'arrêtais. Bon, après, l'idée de la protéine angulaire, ça revenait. Oui. Je me disais, non, c'est que je fasse quelque chose. Oui, oui. Soit, ce coup-ci, justement, en rendant ta formation en ligne, je me suis dit, non, là, je pense que ce sera la bonne. Parce que là, avec la présentation que tu as donné, je pense que ce sera la bonne. Avec la présentation que tu as donnée et puis l'aide en entreprise que tu donnes aussi au niveau de la formation, là, je pense quand même que je pourrais quand même aboutir à mon projet. D'accord. Super. Donc, tu as l'impression que cette formation, malgré qu'elle soit à distance, elle t'aide quand même peut-être plus que la formation que tu as fait sur deux semaines ? Oui. Ah oui, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puisque, comme tu le vois, là, comme en ce moment, tu es encore là. Bah oui. Là, ça fait quand même des jours. Depuis avril, ça fait quand même trois mois déjà. Donc, je trouve quand même que tu es tout en présente sur le site. Ça, c'est déjà une bonne chose. C'est très bien. Ça, c'est ça. Oui. Et même, il y a des élèves qui sont là depuis beaucoup plus longtemps. Alors, je parle souvent de Jennifer. Il y a Agathe aussi qui est là depuis très longtemps. L'autre, Jennifer, également. Il y en a plusieurs comme ça qui sont là depuis plus d'un an et qui sont toujours encore là. Et justement, est-ce que le fait qu'il y ait ce groupe privé pour toi, est-ce que c'est justement quelque chose qui t'aide à progresser aussi, qui t'aide à ne pas lâcher peut-être ? Oui, tout à fait. Parce que, bon, étant en permanence, en fait, j'ai l'impression que quand j'arrive chez moi, enfin, je n'ai pas internet tout le temps sur mon téléphone, la première chose que je vais voir, c'est s'il y a eu des messages sur le groupe. Ah oui. La première chose qu'on regarde. Ah oui. C'est vrai qu'on s'est motivé. C'est vrai qu'on s'est motivé. C'est motivant aussi de voir que d'autres filles font vraiment aujourd'hui des choses extraordinaires, ont lancé leur entreprise et tout ça. Je pense que c'est motivant aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, le fait d'avoir quelque chose à soi, de faire quelque chose de même, c'est bien que je fais un métier aussi qui m'intéresse. ça, mais je me dis, pour tes angulaires, c'est quelque chose quand même qui est revenu à plusieurs reprises dans ma tête. J'avais laissé tomber et puis là, on est quand même en 2018. De 2013 à 2018, il y a eu beaucoup de coupures, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Donc là, je reviens en 2017. Là, il faut faire quelque chose. Là, avec la formation-là, je pense que ça n'allait pas passer la bonne. C'était peut-être juste le bon moment maintenant, quoi. Voilà, le bon moment. Tout à fait. Et puis, j'ai fait d'avoir une entreprise à soi. On fait quelque chose qu'on aime. On crée, on crée l'entreprise, on fait quelque chose qu'on aime, on crée l'entreprise, quelque chose à soi, c'est bon, c'est pas mis dedans. C'est ça. C'est comme avoir un petit bébé, finalement. On le voit grandir, c'est ça. Parfait. Et tu as l'impression, par rapport à la formation que tu avais fait de deux semaines ensemble, est-ce que tu as l'impression d'avoir progressé depuis dans la formation ? De maintenant, la formation, oui. Donc, c'est vrai que moi, je ne suis pas trop assidue, ça, c'est sûr. Je ne suis pas trop assidue, parce que j'ai travaillé aussi en même temps. Donc, avec les enfants, bon, tout. Mais, c'est vrai que lorsque je fais les pauses, il y a des clientes qui me disent qu'ils sont satisfaites. Quand je fais les pauses, les clientes étaient satisfaites. Ils me disent, ah, mais c'est mignon, c'est joli. Jusqu'à présent, c'est joli. Il y a des personnes qui me disent que c'est mignon, c'est bien. Ah, merci. Jusqu'à présent, comme de personnes qui n'étaient pas contentes depuis le travail, ça va, ça se transfère. Et même quand je fais les pauses pour ma soeur, elle me dit, ah, mais t'as progressé, hein. Quand tu faisais les petites pauses au départ, là, il y a longtemps et tout, quand je lui montre le matériel et tout, je dis, mais ça, ça, il y a tel produit. Et tu dis, ah bon, il y a ça, 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 il y a ça. Oui. C'est vrai que souvent, soi-même, on ne se rend pas compte qu'on progresse, c'est souvent les autres qui nous en font prendre conscience, hein. Oui, oui, tout à fait. Et justement, donc, tu dis que tu t'es pour l'instant pas tellement, tellement entraînée et donc que tu t'es déjà, que t'as déjà progressé. Et tu disais aussi que tu étais maman et que tu avais un travail. Donc, est-ce que tu arrives quand même, malgré tout, à gérer tout ça ensemble ? Parce que certaines pourraient se dire, oh là là, moi, j'ai des enfants, j'ai un travail, je n'ai pas cinq minutes dans la journée pour consacrer à ça. Est-ce que tu trouves quand même un petit peu de temps et comment est-ce que tu fais pour t'organiser ? Alors, pour m'organiser, c'est vrai que là, je viens de trouver quelque chose, mais pour m'organiser, je m'organise plutôt le week-end, parce que, bon, c'est surtout qu'on a la semaine, bon, c'est pas tout à fait ça, mais plutôt le week-end. Et puis, avec les enfants, bon, les enfants sont déjà quand même, quand ils sont grands, donc ça va, ça va, j'arrive quand même à vivre. D'accord. Donc, tu penses que c'est tout à fait possible de suivre cette formation ? C'est possible, c'est possible, tout à fait. D'accord. Donc, c'est une formation à distance, c'est une formation à l'île. Au contraire, c'est encore, on peut faire comme on veut, on a le temps de gérer, on peut gérer son temps. Pendant la nuit, si on a envie de dormir, on se réveille, on fait quelque chose, on va sur le site, on veut garder tous les cours, on peut faire une pause aussi, voilà. C'est très bien. Oui, ok, super. Et justement, toi, tu es de Guadeloupe, donc voilà, on dit que c'est une formation internationale, là, on en a la preuve. Et justement, est-ce que pour toi, c'est facile d'accéder aux cours ? Est-ce que ça a été compliqué ? Ou est-ce que tu t'es posé des questions ? Ou finalement, c'est assez intuitif, c'est assez simple ? Alors, c'est assez simple, franchement, c'est assez simple. On se connaît sur le site, avec le code, notre mot de passe, notre identifiant, on se connecte, tout de suite, j'ai accédé. Là, il n'y a pas eu de problème, c'est à ce niveau-là. Très bien. Ok, donc on peut y accéder n'importe où facilement ? N'importe où, voilà. Portable, enfin, le plus souvent, je suis sur mon portable. Oui. Enfin, mon téléphone portable. Donc, mon téléphone portable, je me connecte. Voilà, hop. J'ai besoin de voir un cours ou une vidéo, hop, je me connecte. Ah ben, c'est super. Et donc, est-ce que tu avais peur, avant la formation, de t'inscrire en disant où c'est à distance, en plus elle est en France, ça ne va peut-être pas être évident ? Ou alors, tu n'avais pas vraiment peur, tu avais confiance ? Alors, j'avais plutôt peur par rapport aux finances. D'accord. Parce qu'au moment où je me suis inscrite, je n'avais pas, je ne travaillais pas. D'accord. Donc, j'étais demandante d'emploi. Je vivais une situation un peu délicate par rapport à la décès. Et donc, c'est vrai que quand j'ai vu tes vidéos, j'ai eu un sursaut. Alors, j'ai eu un sursaut qui a été très bénéfique. Franchement, ça a été un coup de pied aux fesses. Donc, là, je me suis dit, bon, j'ai jusqu'à la semaine prochaine pour m'inscrire et tout. J'attends la semaine prochaine pour que les sous-tout s'enlever. Et puis, comme tu dis, avec l'argent des clientes en faisant des pauses comme j'avais déjà une base et tout, donc avec l'argent des clients, je vais pouvoir enlever quand même accueillir chaque mois la formation. Et puis, de là, et là même, je n'étais jamais créée un code paypal. Donc, je me suis créée un code paypal. Je disais le résidu. Je me suis créée un code paypal. Et voilà, je me suis inscrite. Et puis, là, ça se passe bien. Là, j'ai retrouvé du travail justement. Et là, c'est très bien. D'accord. Super. Et donc, du coup, est-ce que tu t'es sentie bien accueillie dans cette formation ? Par les autres élèves ? Oui, très bien. Oui, très bien. Je me suis bien sentie accueillie aussi. En fait, je ne m'attendais pas autant de bienvenue. Oui. Moi, j'ai dit, voilà, tout de suite, bienvenue à Sophia et tout. J'ai dit ça, j'ai dit, ah, c'est chouette ça. Et puis, c'est instantané. On a les réponses tout de suite. Et puis, ce groupe, on ne parle pas que des ongles. C'est vrai qu'il est là à la base pour la correction, pour tout ça. Mais c'est vrai qu'on parle de tellement d'autres choses aussi. Et quand on a à des fois un petit coup de mou, quand on se sent un petit peu seul, quand on ne se sent pas trop soutenu par son entourage. On peut discuter aussi d'autres choses. Et je pense que ça, ça fait aussi beaucoup la force de la formation. Oui, ça permet de ne pas lâcher aussi son rêve. D'accord. Alors, une autre question. Qu'est-ce que tu penses de la formatrice ? Est-ce que tu penses que je suis assez présente ? Pas assez ? Je devrais en faire plus ou moins ? Comme je t'ai toujours dit de le départ, la formatrice, on m'a dit qu'elle est toujours là. En fait, même lorsque j'avais fait des pauses, j'avais montré des pauses sur le site. Je m'a montré des erreurs, en fait. Il y avait des erreurs de parallèle. Alors, je me suis dit, tiens, ton gel, c'était quoi ? Ton gel n'a pas bien tenu parce que tu n'as pas mis assez de couches au niveau de la couleur. Je me suis dit, mais c'est bizarre, elle est là ou quoi ? Et elle était avec moi, je ne comprends pas, elle était derrière moi. Donc, tout de suite, tu as pu voir les défauts, en fait, comme si tu étais présentée. C'est très bien. Oui, parce qu'en fait, je connais tellement bien les erreurs et finalement, je vois le résultat suite à certaines erreurs que finalement, j'arrive à en déduire ce qui a été fait ou pas fait. Et c'est vrai que ça demande pas mal d'années d'expérience pour réussir à faire ça. Mais justement, c'est pour ça aussi que je pense que je peux le proposer à distance parce que j'arrive assez bien à corriger comme ça. Et est-ce que tu... Oui, vas-y. En tout cas, c'est une très bonne idée, franchement. À distance comme ça, la formation, et être tout en présente, c'est très bien. D'accord. C'est très bien. Et peut-être, dernière chose, est-ce que tu recommanderais cette formation à quelqu'un ? Si quelqu'un hésitait peut-être à faire quelques jours en centre ou alors plutôt suivre cette formation sur six mois, qu'est-ce que tu lui recommanderais ? Oui, je recommanderais cette personne. Et ça a déjà même été fait. Il y a quelqu'un qui cherchait justement une formation de maquillage aussi. Et je lui disais, tiens, il y a une formation, tu vois, sur le site uronnaise, voilà, tu regardes, tu te connectes et puis regarde un peu, tu vois ce que tu en penses et tout. Est-ce que c'est bon ? Et puis, elle a pris les coordonnées, elle a fait le nom du site. Elle a pris le nom du site. Oui. Et puis, je pense que non. Peut-être, je pense qu'elle ait fait partie de tes élèves, je pense. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. D'accord. Eh bien, c'est super. J'ai fait à peu près le tour. Peut-être, est-ce que tu as quelque chose à dire pour finir ou c'est bon ? Moi, en fait, la formation, ça a vraiment été un déclic. Oui. Non seulement au niveau personnel, parce que c'est une formation qui nous apprend à poser les ongles, les postes de gère, les semi-permanents, etc., mis à part le métier. Je pense que, comme tu dis, il faut avoir une certaine confiance en soi. Le fait que tu as eu les mots qu'il fallait pour pouvoir, pour que je puisse justement me lancer dans la formation, j'ai eu ce déclic et puis je me suis inscrite, en fait. Donc, la confiance en soi, ça joue. Oui, ça, c'est vrai. Au niveau de ce métier, ça joue beaucoup. C'est vrai. Ça, c'est peut-être le petit truc aussi en plus qu'il y a dans la formation, qu'il y a peut-être pas ailleurs. De toute façon, en trois jours ou cinq jours, on n'a pas le temps de voir ces domaines-là. On n'a pas le temps d'évoluer soi-même personnellement. Et pourtant, c'est tellement important puisque quand on a des peurs, des blocages, on n'arrive pas justement à se dire « je vais lancer mon entreprise », parce qu'en plus, on se sent seul et tout, tandis que là, si on lance son entreprise, on sait qu'il y a toujours quelqu'un derrière nous, on sait qu'il y a toute la famille Yornels qui est là pour te dire « yes, super, t'as réussi, vas-y, fais-le, accroche-toi ». Et c'est vrai que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui fait du bien parce qu'on sent qu'on va vers quelque chose de connu parce que finalement, on a souvent peur de l'inconnu et je pense que ça rassure beaucoup. Et puis, on rencontre aussi des personnes qui ont eu peur sur certaines choses comme vous et ça m'en rassure. Aussi, oui. On se dit qu'on n'est pas les seuls. On n'est pas les seuls, on n'est pas tous seuls. Oui, exactement. Voilà. Eh bien, c'est super. Je te remercie vraiment beaucoup pour ce témoignage. Merci. Oui. Et puis, je te souhaite encore une très très bonne journée parce que chez toi, il doit être environ 10 heures là. Oui, 10 heures, ouais, 11 heures. Voilà. Ici, il est presque 16 heures. Oui. Ok. C'est super. Allez-y, alors. Oui. Oui, oui. Je te dis à très très vite sur le groupe, alors. À très vite. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.